Bonjour Fatima, bonjour à tous nos auditeurs. Monsieur Preur, bonjour. Bonjour, bonjour aux auditeurs. Alors, monsieur Preur, c'était il y a tout juste une année. On est le 7 octobre et la résistance palestinienne avait déclenché, donc le 7 octobre 2023, depuis Gaza, l'opération déluge ou toufan al-Aqsa, un acte héroïque. Et donc, est-ce que finalement, avec cet acte-là, la révolution palestinienne jouait, disons, une de ses cartes les plus importantes ? Monsieur Preur. En fait, les Palestiniens, avec les accords d'Abraham, étaient dans un point, un seuil critique. La question palestinienne n'était plus à l'ordre du jour et on a fini par les faire oublier. Et cet acte héroïque, nous nous râchons les chouhada, nous râchons les chouhada, 42 000 morts, cet acte héroïque était un acte, on peut dire, désespéré, mais néanmoins porteur, puisqu'il a atteint les buts qu'il s'était fixé. On peut considérer que sur le plan de la stratégie militaire, c'est un coup de maître. c'est une guerre de type asymétrique, donc c'est la guerre du faible contre le fort, et dans les guerres asymétriques, le faible ne cherche pas à conquérir, à gagner une partie du territoire du fort, c'est-à-dire une partie du système du fort. Il frappe le système en son entier, et l'empêche de fonctionner. C'est ce qui s'est passé avec le FLN, et donc... Durant la guerre de libération nationale. Durant la guerre de libération, c'est-à-dire que le système français ne pouvait plus fonctionner. En 1958, il y a eu réellement un coup d'État, donc avec un général, le premier ministre Fimlin, qui a démissionné, le président Cotty, et un général est venu, avec ses galants de général. Ça avait changé toute la configuration. Et les paras qui menaçaient d'être parachutés sur les Champs-Elysées, et le FLN a réussi, donc c'était une guerre asymétrique, à frapper le système dans son entier. Deuxièmement, dans les guerres asymétriques, le faible, c'est la guerre, selon l'expression de Ho Chi Minh, du tigre contre l'éléphant. Le faible, étant en infériorité sur le théâtre d'opérations réelles, il va transplanter le conflit dans un théâtre d'opérations virtuelles, où il est à son avantage, la communication, les opinions publiques. Et là, c'est pour ça que je dis, ça peut peut-être froisser, quand je dis, c'est un coup de génie stratégique, parce que dans la situation où était la cause palestinienne, et avec l'arrogance, non seulement de l'antité sioniste, mais de toutes les opinions publiques occidentales, qui, jusqu'à maintenant, qui ferment les yeux sur 42 000 morts, sur un génocide. Et en fait, les Palestiniens ont allumé une mèche, et ils savaient qu'il y avait la menace d'un embrasement du Moyen-Orient. Et en fait, leurs objectifs de guerre, ils les ont atteints. Et l'antité sioniste et le criminel premier ministre... Netanyahou. Netanyahou, ça ne me débute que de prononcer son nom, n'a pas atteint ses buts de guerre. C'est ça le problème. Justement, aujourd'hui, il a l'opinion publique internationale qui commence à se retourner contre lui. On a vu des pays qui acquissaient totalement sa politique, qui aujourd'hui ont changé d'opinion, pas plus tard qu'hier ou avant-hier. On a vu un petit changement dans la position française. On a vu l'Espagne qui a fini par reconnaître l'État de Palestine, l'État de Palestine qui a fini par avoir un siège en tant que membre permanent au sein de l'ONU. C'est des changements qui ont eu lieu en une année. Donc, vous venez de le dire, finalement, c'est une réussite pour la révolution palestinienne, pour la résistance palestinienne et un échec pour l'entité sioniste. Aujourd'hui, le premier ministre sioniste est donc véritable criminel de guerre. Il est désavoué. Qui est désavoué, y compris dans son pays. C'est finalement un changement des forces, M. Eupreur ? C'est un changement... D'abord, sur le plan militaire, l'événement qui s'est produit le 7 octobre est un événement exceptionnel. En 2006, l'entité sioniste a reçu une raclée au Liban. mais sinon, elle avait un pouvoir sur la région. Elle représentait l'invaincu, la force suprême. Or, les Palestiniens, non seulement l'ont défié, mais ils l'ont ridiculisé. Et aujourd'hui, encore, il y a des otages sionistes, des prisonniers de guerre, exactement, des prisonniers de guerre. Et, en fait, les Palestiniens ont réussi, on pourrait dire, à secouer le cocotier, à renverser la table. Alors que les pays arabes s'alignaient les uns après les autres sur des normalisations de la honte, en oubliant la question palestinienne. Alors que le monde fermait les yeux depuis 1948 sur un déni de droit, cette logique de poids, de mesures. Et il fallait, Allah ira ham shouhada, il fallait ce sacrifice. On a payé un million et demi. C'est un rappel à l'autre. Un million et demi, on a payé plus qu'un million et demi, parce que les premiers shouhada tawana, ils sont tombés sur la bataille de Staweli en 1830. Allah ira hamoum. Donc, il y a le prix du sang, il faut payer. Alors, vous le disiez, M. Preurin, depuis le 7 octobre 2023, donc, s'en est suivi un génocide, un des pires génocides de l'histoire. Plus de, près de 42 000 martyres, plus de 870 000 blessés, des milliers de martyres sont encore sous les décombres. Donc, on ne sait finalement même pas combien ils sont. Alors, qu'est-ce qui motive ou qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette guerre qui se poursuit, ce génocide qui se poursuit, même si, vous le disiez, l'entité sioniste n'a pas atteint ses objectifs ? Le problème, c'est qu'il y a, si c'était dans le positif, on aurait dit un alignement d'étoiles. Mais en fait, il y a une conjonction de variables qui fait qu'il y a un enchaînement chaotique qui s'est engagé et dont on ne sait pas comment il va évoluer, comme tout enchaînement chaotique. C'est-à-dire, vous avez les élections aux États-Unis le 5 novembre, n'est-ce pas ? Donc, vous avez les élections aux États-Unis de sorte que vous avez deux candidats, l'un est un fou, l'autre, on est dans une situation où Biden gouverne, mais c'est donc sa colistière, son ex-colistière qui se présente. on est dans une situation exceptionnelle où l'État sioniste, le Premier ministre, son Premier ministre, peut demander tout ce qu'il veut aux États-Unis sans que ceux-ci ne puissent le lui refuser. quand bien même ce fut le crime le plus le plus total. Ils sont enchaînés. Donc, ce mois qui est un mois critique, d'un autre côté, le Premier ministre sioniste, étant donné qu'il s'est enferré à Arza, qui n'a pas atteint ses buts de guerre, il a tenté de créer une diversion en attaquant le Liban, en assassinant Hassan Nasrallah, on a toutes les têtes de la résistance de l'Oubnaine. Donc, il a attaqué le Liban. Bien entendu, avec sa recette magique, c'est des drones, un jeu téléguidé, un jeu. Vous êtes dans votre bureau et puis vous bombardez ou bien des avions de très haute technologie contre des populations civiles. C'est une situation, c'est une guerre de lâches. D'accord ? La guerre suppose une égalité dans l'absurde entre les deux forces qui s'opposent. Et là, tuer avec des drones ou avec des avions de haute technologie, c'est trop facile. Et le problème, c'est qu'il faut aller vers l'engagement terrestre. Et là, ça devient compliqué pour l'entité sioniste. Parce que là, c'est un défilé de cercueil qui va aller dans l'autre sens. Sans compter les attaques par drone et par missiles libanais. Alors, nous allons évoquer le Liban, mais avant, juste, M. Freur, aujourd'hui, on voit, c'est des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, le droit international qui est totalement bafoué, toutes les conventions. Finalement, que vaut ce droit international aujourd'hui, M. Freur ? En fait, le droit international, moi, j'ai toujours dit, ce n'est pas un droit positif. Le corps du droit international, ce sont les traités internationaux. Et donc, c'est l'expression d'un rapport de force depuis toujours. On l'a vu en 1991 avec l'Irak, en 2003 avec l'Irak, etc. Le droit international, on le modèle en fonction des rapports de force. Et là, on est dans le... Si vous voulez, l'ordre de Yalta est en train d'agoniser. Et avec toutes les institutions post-Yalta, donc... Tout l'ordre établi après la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, l'ONU et le Conseil de sécurité, des choses qui sont complètement anachroniques. Le droit de veto, le droit de veto était tout à fait anachronique pour des pays qui prônent la démocratie, qui viennent, qui prétendent venir répandre la démocratie à travers le monde alors qu'ils sont cinq à dire non, à avoir ce pouvoir de dire non contre une assemblée générale qui représente les 200 pays qui sont le monde. Que le Conseil de sécurité soit plus fort. Nous allons revenir donc aujourd'hui sur cette réforme de l'ONU qui est demandée par plusieurs pays dont l'Algérie. Nous allons également revenir sur cet embrasement que prédisent aujourd'hui nombreux observateurs. Ça sera dans la deuxième partie de l'émission et ça sera dans quelques instants. Restez avec nous. Alors, M. Preur, nous avons déjà évoqué aujourd'hui le risque d'embrasement qui continue de sévir au Moyen-Orient. On a vu après un an ou pratiquement après une année de génocide perpétré à Reza, l'antité sioniste s'était prise au Liban. Le Liban est attaqué depuis le 8 septembre maintenant. Ça fera bientôt un mois faisant également des milliers de martyrs, des centaines de milliers de personnes déplacées, des millions de déplacés, des milliers de blessés, un bilan tout aussi lourd. Alors, aujourd'hui, il y a l'Iran également qui dit qu'elle est prête à répondre à toute attaque sioniste. Est-ce qu'on est dans une situation où le risque d'embrasement est le plus important depuis le 7 octobre 2023 ? Nous sommes dans une situation excessivement dangereuse. J'ai dit que c'était un enchaînement chaotique. En fait, l'état sioniste, c'est un cheval fou et il est capable du pire dans cette fenêtre de tir qui est le mois d'octobre, avant le 5 novembre. Après le 5 novembre, on aurait une configuration totalement différente selon moi. Et tout peut arriver durant ce mois d'octobre. Attaquer l'Iran, c'est le vieux fantasme de ces criminels. Attaquer l'Iran, détruire les capacités nucléaires de l'Iran. L'Iran possède une réelle expertise. Il faut savoir que c'est depuis le chat d'Iran que l'Iran avait investi dans l'usine d'enrichissement en France, Eurodif, d'enrichissement de l'uranium. Et aujourd'hui, ils enrichissent à hauteur, selon toute vraisemblance, à hauteur de 60 à 70%. L'uranium de 135, c'est-à-dire qu'ils sont... l'uranium, vous l'enrichissez à 4% pour un usage civil, pour produire de l'électricité, et à 80%, 90% pour un usage militaire. Donc, la bombe atomique, ils ne sont pas loin. Rien ne dit qu'ils ne possèdent pas d'ogive enrichie à 70%. On n'est pas loin du compte. de la même manière que rien ne dit qu'ils n'ont pas retraité les déchets et produits du plutonium 239, qui est la bombe atomique. Le Pakistan, l'Inde ont produit la bombe atomique avec du plutonium 239, qu'on obtient en traitant les déchets. Donc, toucher à l'Iran me semble excessivement dangereux. Ça veut dire que si l'Iran est frappé dans sa chair, là, il a été frappé dans sa dignité, dans son honneur. Il a répliqué de manière mesurée. Et je trouve que les stratèges iraniens savent ce qu'ils font. Mais, c'est un État qui est sous embargo depuis des siècles. Les restrictions que veulent lui faire subir les sionistes n'ont aucun sens. Alors, le premier ministre sioniste qui dit dans un tweet ou je ne sais pas quoi aux iraniens, on va vous débarrasser de votre régime. C'est-à-dire, fracturer le système politique iranien. Mais, tout le monde sait ce que lorsque, entre guillemets, on a débarrassé les irakiens de leur régime ce que ça a donné ou les libyens de leur régime ce que ça a donné, entre guillemets. Donc, c'est un enchaînement chaotique qui est, il y a une accélération. Maintenant, si on frappe l'Iran, si on frappe les intérêts pétroliers, comme le déconseille M. Biden et comme le recommande M. Trump, si on frappe les intérêts pétroliers, c'est les intérêts pétroliers du monde entier qui vont être frappés. Parce que l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz, c'est 40 km de largeur et, en fait, une trentaine de kilomètres maximum de largeur utile pour faire passer des grands tankers. Il suffit qu'ils, avec des pièces d'artillerie à terre, avec des missiles, il suffit qu'ils démolissent deux ou trois tankers qui rentrent et qui sortent pour que le pétrole dépasse les 100 dollars le baril. Il faut savoir qu'en 2022, avec la guerre en Ukraine, le prix du pétrole avait atteint 139 dollars le baril. Donc, et là, l'économie mondiale, elle est dans un sale état et elle n'est pas en mesure de supporter ce niveau de prix. C'est-à-dire que cet enchaînement chaotique va déferler sur la planète sur l'économie mondiale. Donc, ils sont en train de jouer avec le feu sans compter que les Iraniens ont montré leurs compétences, leur capacité avec des images satellites à frapper avec précision des sites. Ils peuvent frapper la centrale nucléaire de l'État sioniste avec pour conséquence d'effacer de la terre toute la population de la région. Donc, jouer avec le feu, je pense que jamais ça n'a été aussi vrai. Alors, le risque d'embrasement est de plus en plus important et cette guerre, elle remet, on le disait dans la première partie déjà, elle remet en question tout l'ordre mondial établi, donc l'ONU, le Conseil de sécurité, la Ligue arabe, toutes ces... cette, disons, configuration qu'on connaît aujourd'hui, c'est une énième fois, donc elle prouve son efficacité. Est-ce qu'on s'achemine donc vers un nouveau système, un nouvel ordre ? En fait, je ne peux pas m'empêcher, excusez-moi, vous m'avez parlé de la Ligue arabe, De Gaulle parlait de l'ONU en disant le machin, la Ligue arabe, je ne sais même pas si machin lui conviendrait. Bon, passons, parce que d'ici qu'elle condamne le massacre des Palestiniens, on n'est pas loin et ça va faire trembler l'état sioniste, la condamnation de la Ligue arabe. Maintenant, l'ordre de Yalta, nous avions dit que c'était la fin de l'ordre de Yalta. En fait, aujourd'hui, je disais une grande convergence de variables, je n'osais pas dire alignement d'étoiles, mais en fait, il y a, il y a, pardon, il y a, aujourd'hui, nous sommes dans une multipolarisation du monde avec une dissémination de la puissance. Nous étions dans un monde bipolaire, États-Unis, Union soviétique jusqu'à la chute du mur de Berlin, ensuite unipolaire avec la force américaine qui a fait des dégâts un peu partout, et là, nous sommes dans un monde multipolaire. Et la réalité, autant sur le plan géopolitique que sur le plan économique, les États-Unis, c'est symptomatique que M. Trump qui dit souvent des choses intelligentes et parfois et plus souvent encore des choses difficilement acceptables, avait dit il faut arrêter les sanctions contre l'Iran et la Russie parce que ça affaiblit le dollar, parce que ces pays-là se reportent sur d'autres monnaies et en fait qui aurait pensé que l'Arabie saoudite allait contester les accords du Quincy de 1945 signés entre Ibn Saoud et Roosevelt sur le croiseur Quincy en mer Rouge assurant aux États-Unis fidélité totale en matière pétrolière et qui ont été renouvelées en 1973, que l'Arabie saoudite se fasse payer, accepte se faire payer en Yann. Oui, donc finalement c'est une nouvelle configuration, les institutions peuvent suivre brièvement s'il vous plaît M. Preur ? Les institutions sont aujourd'hui obsolètes, il n'est pas possible que l'ONU continue à avoir une légitimité et une autorité sans qu'elle ne s'ouvre aux pays du Sud. je n'aime pas au Sud global mais au pays du Sud que l'Afrique soit présente au Conseil de sécurité que l'Algérie notamment qui a une une présence continue dans le dans les relations politiques internationales depuis notre indépendance notamment soit dans le Conseil de sécurité il faut reconfigurer complètement et sinon le droit de veto doit disparaître le droit de veto est un anachronisme comment se fait-il alors qu'on prêche la démocratie au peuple du monde comment se fait-il que 200 pays l'Assemblée générale qui représente près de 200 pays les décisions de l'Assemblée générale sont contrées par le bon vouloir d'un seul pays qui est membre du Conseil de sécurité c'est inacceptable et donc l'ONU va sombrer avec son droit de veto c'est le point critique ce que nous avons remarqué c'est la dernière question monsieur preur lors donc durant cette année c'est cette solidarité des peuples on l'a vu que ce soit donc dans les pays arabes ou même dans les pays occidentaux Washington New York Berlin Londres Paris et donc dans les pays arabes Amman en Arabat donc des peuples qui ont toujours exprimé leur solidarité donc avec les palestiniens ça va finir par peser monsieur preur les palestiniens se sont couverts de gloire on ne peut pas employer une autre expression pour rester dans la vérité ils ont réussi à faire plier une puissance qui faisait trembler tout le Moyen-Orient au prix de sacrifices et ils ont réussi à à à à obtenir la sympathie la solidarité des peuples du monde entier et je pense que c'est une bombe à retardement pour les pays occidentaux que leur jeunesse qui qui a vu un génocide se dérouler dans l'indifférence générale qui ne peut pas accepter ce principe de deux poids de deux mesures je pense que c'est un profond traumatisme c'est aujourd'hui je terminerai c'est la fin de l'Occident pour pour un ensemble de 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 considérations structurelles qui sont à l'oeuvre c'est la fin de l'Occident et cette crise va accélérer la fin de l'Occident merci monsieur preur d'avoir répondu à toutes nos questions on arrive donc à la fin de cette émission nos pensées et nos prières vont ce matin donc à nos frères palestiniens merci monsieur preur laïrham et merci à vous de nous avoir suivis ce matin merci